Good morning, allay, and let's get to the next episode of the Nishmat, Mouravich Muel ben Shlomo Zalman, Nisim ben Nahouda, Sarah Batranachel, Shlomo Ben Esther, Shlomo Minissim Ben Sarah. Si vous souhaitez, vous citez une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes, avec aussi une petite bonne nouvelle, allez ça me fait plaisir, parce que ce soir j'ai rencontré le papa du petit Avraham Ouri Ben Ruth, qu'on a longuement prié pour sa refouah Shlema, et Bechaz de Hachem, il a guéri, c'était un petit bébé qui avait la maladie, et Baruch HaShem, après plusieurs mois de soins, il s'en est sorti, et j'en en ai très contents, Baruch HaShem, et on commence aujourd'hui, Bechaz de Hachem, la Mishnah de Menachot, Perek Dalet, Mishnah Gimel, à part ve'aylim ve'agvassim ve'assayir, enan me'agvin ze'edze, excuse-moi, je reprends, à part ve'aylim ve'agvassim ve'assayir, enan me'agvin et alechem, ve'lo alechem me'akvan, alechem me'akvassim ve'agvassim 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 ve' Alors aujourd'hui on va mettre le zoom à fond sur la minchat Bikurim, ce qu'on appelle la minchat Bikurim, qui est le corban particulier que l'on apporte à Shavuot. Et tout de suite on va rapidement ouvrir le chumash dans le livre de Vayikra, Parashat est mort. La Torah donne la mitzvah de Pessah, ensuite le lendemain de Pessah, le homer, la fameuse mitzvah du homer, on la prendra dans la suite de Benachot. Et après la Torah nous dit tu comptes 50 jours, et au cinquantième jour tu vas faire la minchat Bikurim. Donc tu vas apporter une minchat Hadashah. Très succinctement, je rapporte d'abord une notion importante. A le homer, que l'on fait quand on compte le homer, donc on apportait le premier jour de Pessah, on apporterait une offrande, une oblation d'orge. Alors cette oblation elle avait pour but de permettre la nouvelle récolte. C'est-à-dire, si j'avais semé et récolté du blé, j'avais pas le droit de le manger jusqu'au premier jour, deuxième jour de Pessah, qu'on apportait de la mitratomère, j'avais le droit de manger. Ça, le homer permet de manger toutes les céréales, les cinq céréales. Ensuite, malgré tout, j'ai pas le droit d'apporter au Betamikdash des oblations avec la nouvelle récolte. Jusqu'à quand ? Jusqu'à Shavuot. Que la prémisse du blé, cette fois-ci, homer c'était le holorge et Shavuot c'est le blé, on va prendre maintenant, avec la prémisse du blé, on va apporter une offrande à Hachem, on va faire deux grands pains hametz avec tout le rituel qu'on fait à Shavuot, et dès lors on pourra apporter à Shavuot, dès lors on pourra apporter au misbéach, des oblations avec du nouveau blé. Ok ? Notion générale tout d'abord. C'est écrit dans le psukim, tout ça, dans la paracha Témor, si vous lisez, vous comprenez un petit peu la paracha avec Rachid, vous allez comprendre que c'est ce qu'il écrit. Ensuite, la Torah maintenant elle me dit, comment faire ce rituel de Shavuot ? Attention, je vous rappelle une donnée d'abord que je vous ai introduit hier, c'est qu'il y a la paracha de Hémor, il y a la paracha dans Bamidbar, dans Binchas, où la base c'est les moussafines, ne pas les confondre, on en reparlera dans la suite de Mishnah. Pour le moment, donc on est dans la paracha Témor, la Torah elle m'a dit, allez je vous l'ai vite fait depuis le début, « Depuis le lendemain de Pessah, vous compterez 50 jours, et on arrive au Pesuk Yudzaïn, vous devrez apporter un lechem tenufa, un pain que vous allez balancer, deux, de deux esronim, et ce sera une offrande de prémisse qu'on offrira à Hémor. » Et alors là, le Torah elle me précise, « Avec ce pain, vous offrirez en plus, sept moutons entiers qui ont un an, et aussi un par un taureau, et aussi des élims, des béliers d'eux. Tout cela est là. » Et en plus de ça, il faudra le faire, « Minchatam v'niskem, isherach n'chorajem, » Comme on a déjà toujours dit, qu'il y a toujours des oblations à porter l'osman, et en plus de ça, il faudra le faire, « Vasitem seyirizem ikhadilchatat, » « En plus de ça, un seyirchatat, » « Et en plus, « Ushnek vassim bené shanar lesèvach shalamim » Et vous ferez en plus à deux autres moutons, en plus, qui seront des shlamim, c'est les shalmetsibur, c'est la seule fois dans la Torah, on voit des shalmetsibur, des shlamim qui sont en public. Et la Torah, il me dit ensuite, « Venif a kohen otam ala lechem bikurim » « Ala lechem habikurim tenofalif nashem » Et le Kohen balancera ces deux pains avec, plutôt, il balancera les deux kvassim, les deux moutons de shlamim, avec ala lechem bikurim, avec les pains de Prémisse, donc les deux pains de Shavuot. Je récapitule maintenant très rapidement, retenez plus ou moins les chiffres, on va plutôt les présenter en famille, en fait, à Shavuot, pour offrir l'offrande, j'ai deux choses à faire. Tout d'abord, apporter une série de korbanotes, trois séries de korbanotes. Une qui est explicite dans Pinchas. Là-bas, vous allez voir, par, par, ouais, par, 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 ça, il y a le rituel des deux pains. Le rituel des deux pains, il se compose dans deux familles. Tout d'abord, apporter une série de korbanotes, qui sont, ceux qui sont explicitées ici, sept moutons, un taureau, et deux, deux béliers. Avec, en plus de saint, un seïr, chatat. Ça fait sept, huit, neuf, dix, onze, onze korbanotes. À part ça, deux korbanotes supplémentaires, maintenant, là, on arrive, c'est la boda du lechem, c'est le rituel qu'on va faire avec le pain, deux korbanotes supplémentaires, qui vont être des shlamim, c'est les shalmetziboum, on va les faire avec le pain. C'est clair ? On va faire maintenant, les ordagènes, ce chumash, et on attaque la Mishnah, tout de suite. Il y a marqué dans la Mishnah, réélim, v'agvassim, v'assair, enan, m'agvin, et al-lechim. Tout d'abord, dans la Mishnah précédente, on a parlé, on a comparé la parasha de Pinchas, et la parasha de Emor, en disant que l'un n'empêche pas l'autre. On a conclu ça, maintenant, on se concentre sur Emor, dans Maïkra. Et maintenant, je vous ai dit, il y a deux familles qui sont explicitées dans Maïkra. Il y a les onze korbanotes, avec sept, deux, un, un, le seïchatat, d'accord ? Ça, c'est un groupe, et le deuxième groupe, c'est les shlamim, shalmetziboum, avec les deux pains. La Mishnah v'enseigne, à part, le taureau, v'agvassim, et les deux moutons, et les deux béliers. V'agvassim, et les sept moutons, et v'assair, et le saïr achatat, donc cette famille-là, des onze-là, n'empêche pas le pain. C'est-à-dire, il y a le rituel du pain à faire, si tu n'as pas réussi à obtenir tous ces sept korbanotes, eh bien, c'est pas grave, tu fais quand même le rituel du pain avec les shlamim, comme on va le voir tout de suite après. Ça t'empêche pas le fait de ne pas les avoir. Et inversement aussi, si on n'a pas réussi à obtenir du pain, on n'a pas réussi, on a maintenant, en chavot qui arrive, on n'a pas eu le pain pour faire le beau rituel des pains, ben c'est pas grave, tu feras les moussaf, explicité, dans, une race. Tu feras en plus de ça, tous les korbanotes qu'on a explicité, les onze, la famille des onze. Et juste par rapport à l'histoire du pain, ben tu pourras pas le faire. Sans préciser pour le moment est-ce que ça inclut les shlamim, ça va être le deuxième sujet de la mishnah. Ok, c'est clair ? Donc on a conclu, première partie. Famille des onze n'empêche pas le pain, et le pain n'empêche pas les onze. Si tu as, si c'est ce que tu as, ben tu fais quand même la mizu avec eux. Ensuite, Maintenant on met le zoom sur le rituel du pain. On a dit le rituel du pain, il a deux pains et deux shalmetsibur, deux shlamim, d'accord ? Qui seront ensuite mangés par les koanim. D'accord ? Donc, le pain empêche les moutons, mais les moutons n'empêchent pas le pain. C'est-à-dire, ça c'est la vie de Rabbi Akiva. Et tout de suite, j'ai dit Ben Anas, comme ça on fait de l'ordre, on travaille, on traite les deux ensemble. Amar Shimon Ben Anas, Shimon Ben Anas a dit non, l'okie, ce n'est pas comme ça. Et là, les moutons empêchent le rituel du pain. Tandis que le pain n'empêche pas le rituel des moutons. On laisse les explications de côté pour le moment et on explique très succinctement. Le rituel du pain, je vous ai dit, on apporte, comme c'est explicite dans le passage, les deux shlamim, deux moutons shlamim, avec deux pains, deux gros pains, chacun il fait un, il savonne, c'est des quantités belles quoi, c'est-à-dire, ça fait 1,7 kg de farine, je ne sais pas, c'est 3,5 de farine. Chaque pain, deux gros pains, avec deux moutons, à la tour, elle me dit ensuite, tu vas balancer les moutons avec les pains, c'est tout un, on l'explicitera plus tard, en présentant un j'aime, comment il faut le faire. Il faut les balancer dans les quatre directions, devant, en arrière, en haut, en bas, et voilà, donc on a les moutons et on a le pain. interdit de manger le pain tant que tu n'as pas fait les moutons. Ok, c'est logique, le pain, le rituel du pain, il a besoin d'abord qu'on le fasse, les moutons, en théorie. Alors maintenant, on a Rabbi Akiva, qui va, qui me dit, écoute-moi, si, au Bédamigdash, vous n'avez pas réussi à obtenir, vous n'avez obtenu que du pain, mais pas les moutons, ben, fais quand même la mitoie avec le pain, c'est pas grave, tu balanceras les pains et on mangera ces pains-là et comme ça, on peut ensuite apporter les ménachot à partir de la nouvelle récolte des céréales. Donc ça, c'est Rabbi Akiva qui nous dit, par contre, si tu n'as pas eu le pain, mais tu as juste eu deux moutons, le rituel des moutons sans le pain, ça n'a pas de but. Ça ne sert à rien, tous les moutons, ils sont là que parce que c'est le rituel du pain, c'est la grande avodade aujourd'hui de faire sur le Khen Bikurim, c'est la mitra de Bikurim, tu ne fais pas, ça ne sert à rien d'apporter les deux moutons. D'accord ? Les deux moutons n'empêchent pas de réaliser la mitra avec le pain. Si tu les appelles le mouton, tu pourrais quand même faire avec les deux pains. T'as compris ? Tout à l'envers. Les moutons empêchent la réalisation du pain, c'est-à-dire si tu n'as pas obtenu des moutons, les deux moutons, tu ne pourras pas faire le balancement des pains du lechem Bikurim parce que sans les moutons, ça ne marche pas. Sans préciser pourquoi pour le moment. Il y aura deux interprétations dans l'amitié ensuite. Le lechem est non mais un kev et taqvassin tandis que le pain n'empêche pas la réalisation de la mitzvah avec les deux moutons. C'est-à-dire, si tu n'as pas réussi à obtenir les pains, on n'a pas eu de farine, il y a eu un problème, mais on a eu les deux moutons, on est rentré, j'avoue, c'est tout ce qu'il nous reste, eh bien tu feras quand même le balancement des moutons, ce n'est pas grave, tu auras quand même accompli une mitzvah, même si elle n'est pas parfaite, pas entière, tu as fait ce que tu as pu. Pourquoi ? Quelle est la source de Ben Nanas de déduire que cette fois-ci les moutons pourront être balancés tout seuls mais on ne pourra pas balancer tout seul le pain s'il n'y a pas eu les moutons ? Chez Ken Matzinou ? Comme ça, concrètement dans l'histoire, ça s'est déjà produit une situation pareille. Quand ? Chez Ayouh Israël Bamidbar Baim Shana lorsque les bénisraëls étaient dans le désert pendant 40 ans ? A votre avis, on apportait des prémices à l'époque. On avait du blé, on mangeait de la manne, on n'avait pas de farine, il n'y avait aucune récolte de blé. Donc, la Torah nous a malgré tout dit de faire ce rituel à Shavuot. Bah, il s'est passé la deuxième année du mitbar, il reste encore 38 ans, 39 ans. Et quoi ? Alors quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont fait à Shavuot ? Ils n'ont pas fait de corbanote, vous croyez ? Bien sûr que oui. Donc, Chez Ayouh Israël Bamidbar Baim Shana lorsque les bénisraëls étaient pendant 40 ans dans le désert, Karevouk Vassim Belolechem Eh bien, forcément, la Torah nous a dit de faire. Donc, ils ont offert les moutons sans le pain. Afghan, idem à notre époque à présent, si toutefois on n'a pas réussi à obtenir du pain on a obtenu des moutons, Karevouk Vassim Belolechem tu pourras offrir les moutons sans le pain. Tel est l'avis de Shimon Ben Anas. D'accord ? Maintenant, Amar Abishimon Rabbi Shimon vient et nous dit écoute, Alakha qui dit vrai Ben Anas là Alakha Ben Anas il a raison. Shimon Ben Anas il n'était pas marri c'est pour ça qu'on ne dit pas le titre de Rabbi je crois. On dit ça sur Ben Bagbag Ben He je crois que Ben Anas aussi Ben Zoma aussi et en tout cas la Mishnah m'enseigne bref. Amar Abishimon alors Bishimon nous dit Alakha qui dit vrai Ben Anas l'alakha elle est comme Ben Anas mais par contre aval en atam kit varav mais la raison n'est pas la motivation de l'alakha n'est pas comme ce que lui l'a précisé. Lui il a dit parce que lorsque nos ancêtres étaient dans le désert ils ont quand même fait le rituel de Shavuot sans les pains et bien sachez qu'il n'y a pas eu de rituel de Shavuot dans cette période pourquoi ? aval en atam kit varav la raison n'est pas la motivation n'est pas comme ces paroles de Ben Anas pourquoi ? car tout ce qui est dit dans le livre des nombres comme on traduit Bamidbar en français les dénombrements tout ce qui est dit dans le chumash de Bamidbar car il est Bamidbar c'est Moussa Finla on les a fait lorsqu'on est dans le nazaire par contre et tout ce qui a par contre été dit dans le Torah qui est le chumash qui traite de toutes les mitzvot de la Kibuna et des korbanotes Bahikra en l'occurrence Parachat est mort l'okarev Bamidbar n'a pas été offert dans le désert c'est-à-dire Rabbi Shimon Rabbi Shimon vient nous dire ben Anas t'as dit quelque chose qui n'était pas exact toi tu as dit lorsqu'ils étaient dans le désert ils ont fait le rituel des korbanotes sans avoir de pain sache qu'ils n'ont pas fait du tout le rituel de ces korbanotes qui sont explicités dans le livre de Bahikra uniquement les moussafines du livre de Bahidbar non pas ma chante d'une trace d'accord et lorsqu'ils sont rentrés dans le désert ils ont commencé à tout faire d'un coup les Sot Bahidbar et Sot Bahikra donc dans ce cas-là alors pourquoi alors dans ce cas-là sur quoi je me fonde lorsque je te dis que si tu n'as pas obtenu de pain tu feras quand même les moutons mais si tu as obtenu les moutons tu ne feras pas les moutons si tu n'as pas eu le pain pourquoi dans ce cas-là je te dis de faire les moutons même lorsque tu n'as pas eu le pain les deux moutons de Shlamim les Shalme Tsibour pourquoi car les moutons ont au moins l'avantage le privilège de se permettre à eux-mêmes même s'il n'y a pas le pain tandis que si tu as eu du pain sans les moutons personne ne pourra le permettre j'explique lorsqu'il y a les deux éléments il y a deux éléments à apporter le jour de Shavuot précisément par rapport au pain qui sont les deux Shlamim et les deux pains mais il y a un ordre dans ce rituel tu commences à faire les moutons et une fois que ouais on balance le tout mais après on offre les moutons une fois qu'on a offert les moutons alors on va pouvoir ensuite manger le pain d'accord tant que je n'ai pas offert les moutons je n'ai pas le droit de manger le pain alors dans ce cas-là Mishimon il me dit écoute il y a un problème regarde que ces deux pains-là sans moutons ils n'ont aucune permission ça ne marche pas donc si tu as eu un korban aujourd'hui tu n'as eu que les pains sans les moutons à quoi ça sert ? tes pains il n'y a rien qui va permettre ces pains il n'y a rien qui va les permettre tu ne les apportes même pas tout seul tandis que lorsque tu as le rituel du pain et des moutons dans la mitzvah parfaite avec tout ce qu'il faut dès que tu vas offrir les korban shlamim eux les shlamim ils vont devenir permis eux-mêmes indépendamment du pain c'est-à-dire le fait d'offrir les korbanotes shlamim va faire que le pain va être permis c'est vrai mais ils vont aussi se permettre à eux-mêmes à être consommés immédiatement alors de ce fait regarde que les shlamim au moins lorsque tu vas les faire ces korbanotes-là ils vont devenir eux-mêmes ils vont se permettre à eux-mêmes même s'ils ne vont pas permettre le pain puisqu'ils viennent cette fois-ci pour permettre quelque chose ils viennent au moins ouais rendre quelque chose de permis ils ont une fonction qui n'est pas négligeable de ce fait lorsque tu vas les faire alors dans ce cas-là de ce fait ils ont encore un intérêt en fait ils ont encore un but et un ouais ils vont ils vont réaliser quelque chose de ce fait tu pourras eux-mêmes les apporter et ils vont se permettre eux-mêmes même s'il n'y a pas de pain c'est tout pour aujourd'hui vous êtes une journée pleine dans la sacra comte au salat